Musique Alors bonjour, je suis Joséphine Ropion, je suis comédienne, donc doubleuse. Je fais du théâtre aussi et je fais des tournages. Et je suis une nouvelle maman aussi, d'ailleurs. Et moi je suis Vincent Ropion, comédien, je fais du théâtre et des films, de la télévision, de la pub, du doublage. Et je suis le papa de Joséphine Ropion. C'est d'embête ça, c'est bien sûr, c'est comme ça. Donc grand-père, bien sûr. Oui. Récemment aussi. Récemment. C'est ça. Toute ma vie. Non, je rigole. Non, ben non, pas du tout. Justement, moi, ça m'a, franchement, ça m'a aidée quand même à faire, à rentrer dans le doublage. Parce que du coup, j'ai commencé, je les accompagnais beaucoup, j'adorais ça. Et je les accompagnais à De Bing et j'adorais passer mes journées à De Bing parce qu'on s'amusait tout le temps. C'était une trop bonne ambiance et ça m'a beaucoup aidée. Du coup, Michel Derain m'a appelée pour mon premier doublage. J'avais 9 ans. C'était pour le film « D'un rêve à l'autre » avec Demi Moore. Et j'ai démarré comme ça. Et grâce aussi à ma mère qui fait aussi du doublage. Donc non, en fait, ça m'a aidée. Comment elle s'appelle ta maman ? Catherine Privat. Eh oui, Catherine Privat. Il faut bien en parler. Je faisais Docteur Cordé dans Urgence. Bien sûr. Énorme talent. Oui, énorme talent. Et du coup, ça m'a fait qu'aider. Moi, je suis très contente d'être la fille de Vincent Leropion et de Nicky Larson. Vincent Leropion. Vincent Leropion. Vincent Leropion. Et Vincent Leropion. D'Illini Ké Larson. Eh bien, totalement, je vis de ce métier de doublage, entre autres. Et comment c'est possible ? Grâce au talent. Non, je veux dire... Non, c'est possible parce que, voilà. J'ai la chance de continuer ce métier depuis l'âge de 13 ans. Et tous les jours, je me dis comment ça se fait. Je continue parce que souvent, les comédiens qui ont commencé très jeunes ne continuent pas leur carrière. Puis moi, voilà, de fil en aiguille, je continue. J'en suis ravi. Justement, c'est le doublage. Parce que j'adorais, moi, je l'ai regardé tout le temps faire. Et en fait, j'avais tout le temps envie d'essayer. Le théâtre, un peu moins parce que je ne connaissais pas trop ce milieu-là. Mais c'est l'école Périmony, moi, qui m'a donné envie de vraiment faire du théâtre. Et aussi, mon prof, Serge Ridou, qui était un super coach et prof. Et il m'a donné vraiment l'envie de continuer et de faire du théâtre. Et doublage, moi, c'est vraiment... Je m'éclatais avec ma soeur qui en faisait aussi ma grande soeur à l'époque. Et tous les mercredis et les samedis, on passait nos journées à faire du doublage. De neuf à nos 16 ans. Et on faisait plein de séries de dessins animés avec ma mère. Et on s'éclatait. Et moi, j'ai vécu là-dedans, en fait. Donc, je ne me suis jamais forcément posé trop la question. En fait, pour moi, j'étais baignée dedans. Non, mais c'était un peu mes loisirs, quoi. Du coup, c'est l'école Périmony. C'est une école de théâtre et j'ai fait les trois ans. Donc, ça, c'était tous les jours. Et du coup, ça m'a vraiment formée pour jouer au théâtre, sur les planches, quoi. Faire du direct, parce que je n'avais jamais fait. Et pareil, je me suis vraiment éclatée. Et c'est là où je me suis dit, je veux continuer à être comédienne. Je veux vraiment faire ça de ma vie. Et voilà, du coup, après, j'ai commencé le théâtre qu'à l'âge de... Il y a cinq ans, donc à 25 ans, Les Comtes du Chaparcher de Thierry Jeanne, où je fais Marinette, une vache et un âne. Que tu joues actuellement. Que je joue actuellement au théâtre de Lessaillon. Oui, bien sûr, on a déjà bossé ensemble. Pas souvent, c'est rare. Pas souvent. On se croise rarement. Oui, et ce serait bien que ce soit un peu plus, d'ailleurs. Parce qu'on rigole beaucoup. Oui, peut-être que c'est pour ça qu'il ne nous rappelle pas en même temps. Mais oui, on a bossé ensemble, c'est formidable. J'ai mon autre fille, Lana, la dernière, qui a 18 ans. Lana Rompion. Et elle aussi, j'ai travaillé aussi avec elle, parce qu'elle a fait du doublage aussi, depuis l'âge de 6-7 ans. Et c'est très marrant, parce que quand elle avait 12-13 ans, on était à la barre ensemble, on faisait un dessin animé, et on se disait, bon allez, le premier qui se plante, on lui donne un euro. Et elle était au taquet. Et j'ai souvent perdu. Non, moi, je suis ravi d'avoir marqué les années 80-90, notamment avec les dessins animés du club Dorothée, le collège Foufoufou, Nicky Larson, Ranma & Me, tout ça. Je suis ravi, parce que c'est culte, mais de plus en plus, on me parle de choses que je fais actuellement, et qui deviennent cultes aussi. Donc je ne sais pas, je dois marquer les... Oui, tu marques toutes les générations. Toutes les générations. Tout devient culte, dès que je touche à quelque chose, c'est incroyable. Et oui, notamment le personnage de Jaskier, dans un jeu vidéo, mais je ne sais plus lequel le nom, mais il y a un personnage qui s'appelle Jaskier, et alors là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont les joueurs, qui me font dire qu'ils sont fous de ce personnage, et donc de ma voix, bien sûr. C'est totalement différent. Moi, il y a l'excitation du théâtre, où vraiment, quand on est sur les planches, il y a une adrénaline de malade, et on fait une heure de spectacle, et on sort de là, on a l'impression de... Enfin, c'est trop euphorique, moi j'adore ça. Donc c'est cette adrénaline que j'aime pour le théâtre. Et le doublage, moi j'aime bien être dans ma petite bulle, derrière mon micro, dans le noir, et vraiment me mettre à fond dans le personnage. Et à chaque nouveau doublage, c'est des nouvelles histoires et tout ça, donc j'adore les nouveautés comme ça à chaque fois. Ah oui, tu changes tout le temps. Oui, j'aime bien changer tout le temps que ce soit une série, un dessin animé, ou d'un coup un film trash, on ne sait jamais en fait à chaque fois. Donc c'est ça aussi, c'est la nouveauté du doublage à chaque fois que j'aime bien. Les deux, les deux je kiffe. Avant, c'est aussi à cause du Covid qui a fait qu'on ne travaille que tout seul maintenant. Alors ça, ça revient un tout petit peu, on peut être deux au micro, parfois trois. Et alors qu'auparavant, dans les années 90, on était tous ensemble. Il y avait une espèce d'osmose et puis une euphorie de qui allait faire rire, surtout pour les dessins animés, qui allait faire rire l'autre. Alors c'était une espèce de défi. Qui allait faire le plus rire l'autre ? Et parfois, quand on y arrivait, on ne pouvait plus enregistrer parce qu'il y avait une vraie crise de faux rires. Et c'était le but à atteindre et ce qui a donné aussi, je crois, dans ces doublages, une vérité et une spontanéité qu'on retrouve peut-être, t'arrêtes de faire rire. Qu'on retrouve peut-être plus maintenant. Mais bon, il y en a encore. Et maintenant, ce que j'adore aussi, c'est qu'en revanche, non, ce que j'aime bien, je trouve que les doublages sont de plus en plus fidèles à l'original. Alors, j'adore les vieux doublages. Vraiment, je suis un fan des années 70, notamment. Mais après, il y a eu, dans les années 80, des doublages qui n'étaient pas vraiment fidèles à l'original. Je trouve que maintenant, notamment pour Netflix, c'est très, très précis. C'est pas à cause d'un phrasé qu'ils changent. Il y a des films qui ont été redoublés parce qu'ils sont sortis en DVD, en 5.1. Parfois, les comédiens, ils ne sont pas libres, qui étaient à l'original, ils ne sont pas libres, ou alors ils sont décédés, ou alors ils sont trop vieux. Mais notamment, quand Robin Desbois a été redoublé, moi, je faisais Christian Slater, pour le DVD 5.1, ils ne m'ont pas repris. Ça, c'était une question de guéguerre de boîte. Ah oui. Oui, j'étais grillé dans cette boîte-là à une époque parce que j'avais fait la grève, ce qui n'était pas bien. Ouh, c'est pas bien, c'est la grève. Ouh là là. Et un comédien, donc je ne dirais pas le nom, m'a remplacé sans... Mais c'est comme friend. Sans m'appeler, il aurait pu m'appeler parce que je sais que lui, je peux le dire, je ne dirais pas son nom, mais il se reconnaîtra. Mais en revanche, il voudrait qu'on l'appelle si jamais on le remplace. C'est toujours ceux qui disent qu'ils ne le font pas. Voilà. Mais oui, c'est dommage, surtout de... C'est comme de faire un... Un... C'est pas vous ? Non, de faire un remake d'un film. C'est dommage de faire un remake d'un film qui existe déjà en couleur, qui n'est pas si vieux que ça. Par exemple, il y a un Suspiria, moi, j'adore ce film d'Argento Suspiria, qui a été... Il y a eu un remake qui a été fait. Je ne vois pas l'intérêt. C'est un film en couleur Suspiria des années 70. Donc parfois, un redoublage, il faut faire attention. Mais parfois, c'est nécessaire parce que parfois, la bande sonore est trop vieille. Parfois... Ah, c'est formidable. C'est une chance énorme. Voilà, c'est ça, c'est les grands doublages auxquels j'ai participé. J'en suis vraiment très, très fier. C'était un magnifique doublage dirigé par Daniel Perret, qui en est très, très fier aussi, d'ailleurs. Il y avait une ribambelle de comédiens, mais avec un... Il y avait Jean-Pierre, puis il y avait Christophe Lemoyne, j'ai en oublié, donc je vais arrêter. Alexandre Gillet. Oui, Alexandre Gillet. C'était... Alors, c'était... Mais en revanche, c'était un peu difficile parce qu'il y avait une telle confidentialité pour ce film que le premier qu'on a doublé, on ne voyait que les lèvres. Tout était noir et il n'y avait que le rond qui nous permettait d'être synchrone, mais on ne voyait pas ce qui se passe, ce qui se passait autour. C'était un peu difficile, ça. Mais c'est un excellent souvenir et j'en suis très fier, oui. On est plusieurs filles ou garçons et on passe tour de rôle la même scène, voire deux scènes d'ailleurs. Et après, c'est les clients qui choisissent. On est très gentil avec le directeur de plateau aussi. On est très, très gentil avec le directeur de plateau. On lui offrait peut-être une petite boîte de chocolat. On leur dit petit chocolat. Suisse, évidemment. Oui, bien sûr. Et voilà, ça dure environ 20 minutes. Et après, on croise les doigts et après, ils nous rappellent ou pas. Voilà. Mais quand on n'a pas été choisi sur un essai comme ça, il faut oublier. Il ne faut pas se dire que c'est un échec. Il ne faut pas se dire qu'on a été mauvais. Ce qui ne correspond pas forcément au personnage et ce qui est tout à fait normal. On était à chier peut-être. Ça m'étonnerait. Il ne faut pas se dire ça. Voilà. Il faut se dire... Non, non. Dès qu'on sort de l'essai, on n'y pense plus. C'est fini. Voilà. Pas la coup de massue. Pas la coup de massue. Je ne savais pas que je faisais ça. Et toi, c'est quoi ta femme ? Je veux que les faits existent. J'y crois. Je veux que les faits existent. Et j'y crois. C'est ça, quand tu faisais à peu près comme ça ? Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada